On a dit que l'eau était importante pour la ville, pour l'implantation d'une population et d'une ville. Le début de la population à Chambéry va se trouver près d'une source. Celle est près d'où vous êtes. Vous connaissez le col de Saint-Caturnin ? Oui. La source de Saint-Caturnin, c'est grâce à cette source que les premières populations se sont implantées à l'EMA. L'EMA, vous vous situez L'EMA ou pas ? L'EMA. L'EMA. Quand vous descendez de Côte-Rousse, vous êtes passé par l'EMA ou pas ? Non, pas du tout, on a pris le 1. Vous passez devant le consulat d'Italie. Voilà, par l'EMA. Par l'EMA, peut-être en remontant, on passerait par là. Vous avez la colline de l'EMA. Et la colline de l'EMA, c'est là où se sont installées la première occupation humaine, puisque c'est l'époque galle romaine. Donc, moins 121 années avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du IVe siècle. Et si c'est installé là-bas, c'est parce qu'ils sont au sec, mais aussi parce qu'ils ont de l'eau toute raie, puisqu'on sait qu'il y a eu des canalisations qui amenaient l'eau de la source de Saint-Caturnin jusqu'à l'EMA. Et la population qui va se regrouper dans le bas de la Cluse, vont le faire parce qu'ils vont aussi avoir une source pas très loin. C'est la source de Saint-Martin. Alors, la source de Saint-Martin, elle a fonctionné tardivement, jusqu'au début du XXe siècle. Et elle, elle se trouve... Alors, je vais vous expliquer ça. Vous connaissez le musée Jean-Jacques Rousseau, Charmette ? Oui. Et bien, par là, voilà. On va dire... Dans les Hauts-de-Chambéry ? Non. Charmette. Charmette. Au-dessus des lisséments. Voilà. Il y a la cardinière. Voilà. Et au-dessus, vous aviez la source de Saint-Martin qui... Et les Hauts-de-Chambéry, c'est... Comment je veux dire ? Comment je veux dire ? Les Hauts-de-Chambéry, c'est nord, et les Charmettes, c'est nord-est. Donc, c'est pas nécessairement la place. Et cette source de Saint-Martin va être très importante parce que c'est l'eau qui va arriver à la ville. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir une implantation qui va arriver jusque-là. Et cette source de Saint-Martin, elle va être surtout captée par la maison de Savoie. Vous avez le château réduit de Savoie ici. Et les comtes de Savoie vont tout de suite capter l'eau pour l'amener jusqu'au château. Et les tuyaux qui captaient l'eau étaient en bois. Ça parait bizarre, mais c'était comme ça. Et c'est ce qu'on appelait des bourneaux. Et dans Chambéry, vous allez avoir des fontaines qu'on appelle les deux bourneaux. Et puis, vous allez voir que les gens qui vont entretenir par exemple les fontaines, dans beaucoup d'endroits on appelle ça des fontainiers, et ici on les appelle des bourneaux. Voilà, les sources de Chambéry, on a déjà dit Saint... Saint quoi ? Saint-Martin. 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 Alors on en a d'autres. C'est la colline de Monger où se trouve... Eh bien... L'hôpital. L'hôpital. Voilà. Et je pense qu'en fait au lycée de Grogelal, l'internat. Eh bien, cette eau était d'excellente qualité, puisqu'on qualifiait l'eau qui sortait de manger de Petit Bourgogne. Vous savez ce que c'est ? Vous connaissez la région de Bourgogne ? Oui, c'est de la Bourgogne. Une des spécialités de la Bourgogne, c'est le vin. Eh bien, on qualifiait de l'eau qui sortait de cette fontaine de Petit Bourgogne. Elle y est toujours ? Non, on ne l'utilise plus. Et autre source, c'est la source de la Boise. Quand vous êtes à la gare, l'avenue de la Boise, vous la continuez un petit peu au niveau de la voie rapide. Et là, il y a la source d'eau pérugineuse. Donc vous montrez à vos professeurs de sciences natales ou de physique chimie, ils vous expliqueront ce que c'est que l'eau pérugineuse. Et cette source n'a jamais été exploitée, parce qu'elle est divisiblement vivable. Autre source qui existe toujours, c'est celle de Pierre-Groix qui descend de Jacob. Voilà. Alors je vous ai dit ça, Saturna, Saint-Martin, La Boise, Pierre-Rose, on les a donc toutes. Et à l'heure actuelle, l'eau que l'on boit à Chambéry revient plus tellement des sources, mais on capte de la nappe rapide. Vous avez 75% c'est la nappe rapide et à peu près 25% c'est l'eau de source. Et comment on distribue l'eau, vous savez ? On capte l'eau et après elle va dans des puits. Et vous avez trois grands puits dans Chambéry. Un qui est à Jopé. Jopé, on va vous faire voir. C'est pas Chambéry ça. Jopé, c'est-à-dire que quand vous voyez le cours, Là c'est la caserne des pompiers. La caserne des pompiers, je le vois derrière en plus. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez un puits qui est rive, mais dans le bon sens, rive droite de la Laisse et l'autre rive gauche. Donc Jopé est rive droite et Pasteur est rive gauche. Et selon leur implantation, ils distribuent la ville d'un côté de l'autre de la Laisse. Et puis il y a un puits très important, vous connaissez tous le phare. Là je suis sûre. Moi ? Le phare. Le quoi ? Le phare. Et au phare, vous avez le puits de l'île qui distribue aussi une grande partie de Chambéry. Voilà pour en gros la distribution des eaux à Chambéry. Alors l'Albane, on la voit plus, il y a peu près le 16ème siècle parce qu'elle est recouverte. Et l'Albane, elle circule, on la trouve le canal, au niveau, vous avez l'hôtel particulier des Monts Falcons là. Sous l'hôtel particulier, elle circulait. On va aller voir l'entrée de la rue basse, elle était là et pour accéder à la rue basse, on allait traverser l'Albane. Donc qu'est-ce qu'il y avait au milieu de la France ? On verra tous les ponts qui circulaient dans la ville. On y va.